bonjour youtube aujourd'hui c'est rockbook je sais atomium l'a déjà fait mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire un jeu qui sortira du coup le 24 juin et apparemment un jeu de deck building roguelike pouet pouet avec des hexagones quand j'ai vu les hexagones j'ai pensé tout de suite à heroes of might and magic ou might and magic heroes dans l'autre sens maintenant parce qu'ils ont compris qu'en termes de recherche google c'était plus cohérent d'avoir might and magic devant et et donc du coup hexagone moi j'ai dit ça y est sûr je suis saucer c'est trop bien première run chapitre à la forêt le labyrinthe de la forêt d'héry nord d'héria nord voilà c'est tellement might and magic c'est moi où je viens de ramer comme le dernier connard mais je rame comme le dernier connard non il ya deux trois frames qui sont perdus mais n'est pas tant que ça non ça doit être moi alors on va dire que sur le côté bas bas droit je suis ok qu'est ce que c'est que ça d'accord alors là par contre j'ai dit que le son du jeu était ok mais je pense que le le sort de de cochon avec les yeux verrons il vient de briller beaucoup trop fort on peut la refaire don't waste my time moi ça va vous avez l'habitude que je mette le sont beaucoup trop fort bon alors et lui lui non plus le premier copain soroko et et versatiles et il est comme alors comment on dit versatiles en français je sais que ça existe mais un bon bref dans la communauté gay c'est pas ça veut pas dire la même chose mais ça veut dire du coup comment on appelle ça il est hétéroclite rien à voir bref donc avec son son corps ça comme on appelle ça sa grosse stature il peut protéger les alliés des dégâts et à ses jambes puissantes le lui permettre de sauter sur le into the back line et oui sur les lignes arrière pour les écras écraser des adversaires qui s'y cachent alors oui donc il a une force de de demi-ogre donc elle n'est pas suffisante il n'est pas suffisante il utilise des ah oui non lorsqu'elle n'est pas suffisante justement il utilise des items qu'il rassemble le long de ses voyages des potions des des huiles inflammables des grenades bref on peut le recruter on a adopté à lui aller la tortue est pas disponible bordel la tortue je suis deg elle avait l'air sympathique et c'est tout alors du coup j'ai pas le choix je suis obligé de me taper le le sorte de demi-ogre demi un demi grenouille par quoi tu parles trop fort bon ok on dirait un mix de génie d'ogre et de grenouille allez savoir non c'est quand même beaucoup trop fort non vous êtes à l'intérieur du rockbook utilisez votre pinceau magique le pinceau du pouvoir tel kerby autour de vous trouver des trésors des gemmes de pouvoir non pour augmenter le pouvoir des héros et faire passe à des ennemis dangereux au sein des pages construire un deck voilà l'intention c'est un jeu de construction de deck je suis une quiche mais c'est pas rare une fois en bataille vous pouvez contrôler deux héros qui travaillent ensemble pour infliger et absorber les dégâts en gérant qui en front line et qui en back line c'est trop trop bien chaque victoire en bataille va vous récompenser avec de l'encre super spéciale que vous allez pouvoir utiliser vos coups de pinceau de manière plus efficace une fois que vous sentez prêt rentrer un pénétrer à l'intérieur du portail final du boss du chapitre en le tabassant on peut enfin progresser au nouveau chapitre il y a trois chapitres au total bonne chance vous en aurez besoin on dirait fort voyard il faut payer du pognon pour tirer une carte on a 100 boules 40 boules j'achète un pacte attaquer un ennemi un pour 12 quoi fort fort 12 en 12 watts je suppose qu'il ya une histoire de d'endurance de quelque chose et des ennemis adjacents pour six avis dans 12 de dégâts donc ça fait 12 de dégâts et 6 de dégâts aux ennemis adjacents ça coûte un de mana je suppose la double épée la double lame double tranchant attaque c'est comme les lames pour la barbe mais là il y en a que deux c'est pas très efficace attaque pour cette ça rajoute une dac dans ma main et enfin le cri de guerre qui coûte rien du tout les deux héros gagnent deux de puissance jusqu'à la fin du tour en vrai j'en sais rien on sait rien qu'est ce qui est bien ça ça a l'air fort mais a peut-être que si si le domaine incans ça va pas le faire ça aussi c'est un sort donc je suppose que tu sortes et content ça sort tu le sort waouh bon allez il parle beaucoup trop fort alors tu reviens 1 mais pourquoi on voudrait l'affronter maintenant c'est un shop live shop ici du coup on peut payer payer mais c'est beaucoup trop cher beaucoup beaucoup trop cher on peut acheter d'arrives gagnent 7 blocs alors qu'est ce que bloc un rythme card in and c'est rien on va on va affronter des gens on va peut-être comprendre les mécaniques avec un live shop c'était là alors là directement c'est une bataille et après donc là je peux encore pas le pinceau du pouvoir 6 5 utiliser votre pinceau pour révéler les tuiles de papier aux alentours dans un rayon de deux appuyer sur l'espace ah oui d'accord donc on peut espace il peut trop loin parce que mon clavier il est trop loin mais en gros du coup ça fait ça oui mais c'est pas rentable vaut mieux avancer ici c'est ton tour pour l'instant j'ai pas fait de deck building j'ai pas regardé mon deck on va dire qu'il est très bien fait dès le début alors un plongeon charge attaque pour 11 pourquoi 11 entre étoiles parce qu'ils ont voulu le mettre en bolt ils ont oublié dans un an il ya un truc pourquoi pourquoi entre étoiles en astérisque là par contre il n'y a pas de il n'y a pas de gras on sait pas pourquoi et là ok mais c'est elle elle fait quoi janine ah oui elle fait l'ange on peut choisir sur qui du coup comment ça se drag and drop tel à art stone alors lui ça jamais le son est beaucoup trop fort on est d'accord même pas j'ai même pas l'impression qu'il soit trop fort alors peut-être que la balance son est complètement différente sur sur smartphone mais là chez moi ça mousille les oreilles et j'ai l'impression que sur le stream c'est ok bon alors on va faire un plongeon une attaque de 11 alors lui qu'est-ce qui fait il il va il va bloquer à on sait ce qu'il va faire et lui va dormir d'accord donc je peux pas l'attaquer je suppose le lui si il en back line assis rien à branler de la back line il fait rien le dimmi le père noël du coup on a solo co à bia merde notre mana elle est où notre mana parce que là je vais utiliser un truc à je sais pas combien trois de feu qu'est ce que ça veut dire par pitié ça c'est la pide de d'accord 2 ça doit être mon mana mais du coup c'est bizarre de l'avoir foutu sur le sur le deck je peux attaquer encore deux fois en vrai je suis con j'aurais dû tabasser le le dieu peut-être parce que là maintenant qu'il va il va bloquer qu'il va bloquer du coup il va être plus difficile à à tabasser on va il va faire seulement six de dégâts donc au vrai on peut tout bourré sur la défense il n'a plus de défense crapoman du coup c'est elle ah ça ça s'utilise forcément sur elle on peut pas le genre je sais pas si elle va pas rien en bas non on s'en fout des bouquets sur elle ta gueule la bloc comme ça moi tu subiras zéro dégâts du coup comment on sait sa défense c'est marqué ou ses stats à lui je sais pas du coup il a absorbé apparemment 5 de défense enfin il a eu 5 de défense et pourquoi je sais pas le deck le plus petit au monde avec seulement dix cartes bon ça l'intro du coup on a l'impact mais bon c'est con parce qu'on vient dans il ya plus de potes à côté donc les 12 de dégâts c'est monstrueux quand même on tue là non 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 c'est dommage et comment ça se fait qu'elle ait plus de bouclier à on garde que pendant un tour parce que elle elle avait 10 lui il a fait que 6 de dégâts 1 et pourquoi c'est lui qui se met devant là ah il ya des histoires de front line et de back line là il perd tout ça toute sa garde il attaqué pour 6 il m'a fait que quatre dégâts dans le bouclier mais bien vous inquiétez pas tout est clair tout est clair à bp alors il ya ça aussi alors elle c'est chara la la tueuse de dragon et courage au début de ton tour tu gagnes un de quelque chose et tu perds une une pile de courage ah oui un de mana ça c'est le mana c'est censé être le mana cette merde ok et soroko au début de du tour tu gagnes quatre blocs et tu perds une stack de fortitude bloc in your this much damage taken externe swapping to the front ah donc du coup quand il bloque il a il va il passe forcément en france en faire ce front en france en faire ce euro enfin c'est le temps qu'un mais elle du coup elle y passe ou pas de devant ça rien que du coup que je fasse bloc avec elle m'en tue 1 ah t'es connerie arrête de tergiverser mais non qu'est ce que je fais j'ai failli m'attaquer je peux m'attaquer allez vas-y bravo et voilà vous avez trouvé dans cette sacoche beaucoup un mais c'est quoi cette sacoche beaucoup trop grande de la poudre en or de l'angle pardon de poussière d'étoiles et consume a brush with a space and all adjacent spaces within a radius of two ça va se rajouter là je vais avoir six non you cannot close et comment ça il faut que je prenne d'accord je prends peut-être je sais pas ce que ça fait alors mets toi là non là ouais là c'est bien un alchimiste on lui paye 150 boules d'euros déjà on n'a pas pour transmuter pour changer une carte qu'est ce que c'est taille la rune de la vision révèle un item aléatoire sur la carte et toutes les cases adjacentes un coeur c'est comme dans zelda d'accord c'est de la déco très bien sky tower in this direction ah oui ça c'est comme dans breath of the wild bah en fait ils ont tout copié à zelda jusqu'à toi bien c'est quoi ça un un quoi c'est ça et bordel vous avez pas compris il est tout le type pourquoi vous me le mettez pas là réveille le boss final l'avatar des piquants des épines il faut qu'à pour le révéler il faut que je prenne moi au plus dix non c'est ce qu'on je ne comprends pas non en fait ça c'est ses capacités à lui on est veille le final boss oui donc je sais et il prend plus pas plus de dix dégâts partout je sais pas bon ah oui dans partout donc par exemple mon attaque qui fait douze de dégâts lui il va pas lui pouvoir lui afficher douze parce qu'on pas wipe le boss évidemment les bruitages beaucoup trop fort alors une bataille normale ici le coffre de la sagesse il y a une offre un bol d'offrande ici on paye 40 boules pour tirer une carte oui jamais d'équipe combo combo alors c'est la dernière carte de jouer alors si la dernière carte de jouer ce tour-ci appartient à l'autre héros je comprends pas la dernière carte qui joue cette fois la dernière ou la dernière le mec il comprend rien parce que du coup si ça c'est la dernière carte c'est celle-là la dernière carte donc si tu la joues avant et que l'eau est dernière non je comprends mais ok tout va bien moi je dirais c'est la dernière un slam le grand slam 5 j'ai pas j'ai jamais 5 mois dans ma vie attaque pour 24 ça coûte un de moi pour chaque carte jouer ce tour-ci ah c'est pour ça d'accord mais il faut jouer quand même mais il faut avoir de la mana quoi c'est vraiment du comment on appelle ça je vois dans le futur et du coup si je skip c'est ce que je voulais voir je voulais voir si on était capable de refermer le coffre et d'être remboursé des 40 dollars parce que j'avais même pas vu si on m'avait déjà fonctionné les 40 dollars ou pas ah oui non parce qu'on n'est pas remboursé parce qu'on n'a pas acheté donc c'est ok mais on n'est pas capable de refermer le coffre tout va bien on peut gagner une gemme gemme épique pourquoi je voudrais pas la prendre celle-là par contre ah et c'est moi qui choisis où la mettre ça s'en fiche ici c'est ça donc ça affiche le double de dégâts non mais c'est fort ça si je le fous sur lunge ou strike ou à l'autre et il n'y avait pas un truc qui affigeait 11 de dégâts là de Janine non j'ai fumé j'ai complètement fumé et 8 de dégâts c'est fort donc du coup là 16 de dégâts ce qui ne marchera pas contre le boss final mais ou alors attendez lunge non ça coûte seulement 8 mais charge ah oui d'accord swap d'accord par contre le strike elle resterait à l'arrière et le doublé du coup ça lui ferait 12 donc pourquoi pas comment on utilise craft craft oui ah il fallait que je sélectionne d'accord je sélectionne la carte qui est là je sélectionne la gemme je mets craft elle est là elle en fichier bim il comprend tout c'est incroyable vous avez eu cette vivacité d'esprit bon alors par contre pour les cartes on va les garder à la fin quand on aura compris les mécaniques de combat ayak 2 x 2 et 5 lui par contre d'accord donc bloc il va passer devant il va tanker et moi je fais strike on est d'accord on peut pas tuer 6 6 et 9 15 non on ne tuera pas alors est-ce que 7 ça suffit 4 8 8 et 13 mais le dernier coup il s'était pas pris full dégâts donc j'ai pas compris tiens je défende deux fois on va voir là j'ai 12 de défense c'est bon non c'est bon ça fait bien les deux dégâts ok c'est ton tour ah ça c'est voilà enfin on peut l'utiliser ah d'accord ça c'est un buff oh c'est puissant et ça coûte que 1 en plus monstrueux bon elle pourrait passer devant jeanine et on pourrait tuer les deux les deux qui vont attaquer c'est pas pourquoi j'attends toujours quand j'arrive à 0 de mana parce que je crois qu'une tour va passer automatiquement mais en fait non mais c'est monstrueux là ce qui se passe ah oui d'accord elle boost parce qu'elle a le si Shara est leading elle obtient 3 pouvoirs parce qu'elle est le leader elle s'inquiète pour qui là pour les yachts les yachts alors ah d'accord ça c'est moi qui choisi quel space c'est pas forcément à partir de moi mais ça consomme un pinceau mais c'est mieux que de faire moi parce que moi forcément l'hexagone va révéler un endroit que j'ai déjà visité au minimum double ink je sais pas du coup ce qu'on va faire c'est la poussière parce qu'on a que trois emplacements un truc mûché donc en vrai on peut pas voir la carte il n'y a pas un moyen de voir la carte qu'est-ce que c'est que ça drop-in je sais pas ce que ça veut dire mais ça a l'air bien ça c'est quoi un blood scissor scissor attention je suis sûr que la prononciation de ce mot c'est scissor la première fois le héros équipé la première fois qu'un héros qui est équipé de cet item subit des dégâts on tire une carte et on gagne un mana d'accord alors par exemple j'utilise ça ah mais non faut cliquer c'est pas du drag and drop use this card use gg les pognons bon bah on va faire la baston et là pourquoi j'ai pas l'attaque là où eux en vrai elle est là dedans non donc là elle est devant donc elle fait plus mal donc il est temps de de leur donner la max il y en a un qui va dormir un qui va se garder et l'autre qui va attaquer dans l'idée c'est soit non dans l'idée c'est de bourrer le mec qui va bloquer ou l'archer je sais pas à quel point l'archer est dangereux je crois que j'ai une idée maintenant je sais à quel point l'archer est dangereux alors il a donné 5 de bouclier à tout le monde ce connard pourquoi c'est en mode pour attaquer à news des boeufs petit bâtard fais moi le fier hein face à mon grenouille orc 12 de dégâts mais après ah 8 ça c'était fun c'est ça qu'elle dit de l'encre royale 5 cases sur une ligne droite 5 ça c'est pas 5 ah oui c'est parce que après c'est la fin de la carte du coup peut-être qu'on a envie de faire le côté gauche même si c'est complètement stupide non ça c'est super pour avoir le décor en même temps ah donc oui il faut l'équiper bah c'est le tank non alors comment on récupère des pevs c'est aussi une des questions qu'on est en droit de se poser tu joues à ce quartier alors donc la fameuse double lame le bocal up ça veut dire tu relèves ta ceinture tu boucles ta ceinture bouquet ta ceinture gagne 10 de bloc de parade une carte aléatoire dans ta main coûte une coûte 1 ouais bah vu qu'on a que des cartes qui coûtent 1 pour le moment c'est pas très utile et le duel c'est l'heure du duel attaque l'ennemi qui est en tout devant pour 12 les charges du coup on passe nous en front line c'est ça ok on va faire le buckle up heroes share a block total ah oui c'est vrai c'est pour ça qu'il avait ils avaient tous cinq maintenant un bloc total on verra je regarderai je faire attention au prochain combat alors qu'est ce que je dois faire maintenant ça bon j'ai pas compris comment ça marchait ah d'accord bah maintenant j'ai compris c'est plutôt comme ça qu'on aura envie de l'utiliser la merde allez il faudrait aller voir l'alchimiste aussi on a du pognon bon on avait du pognon attaque pour 6 mais on défausse une carte bon en vrai c'est fort on n'a pas cette manin pour utiliser notre nos cartes donc le duel est attaque pour 0 quand même si l'héro est attaque pour 0 ah d'accord on attaque pour 0 hop le prochain on re-shuffle on retire les cartes du coup là on va l'attaquer pour 3 on re-shuffle machin ah oui mais bon du coup elle peut devenir monstrueuse cette carte mais moi je pense à ceci celle là je comprends comment l'utiliser directement l'autre un peu moins enfin si je l'ai compris mais alors du coup est-ce qu'il vend des trucs que je peux acheter ah oui voilà je suis passé sous la barrière des 200 boules et 200 boules j'aurais pu m'acheter un mecha canon mais il faut des cartes à distance j'ai ça moi alors ça coûte deux en vrai il faut prendre des cartes chères comme celle là par exemple la 3 gagne 8 de mana dissolve carrément c'est vraiment le truc à utiliser à la fin ça c'est ou alors c'est vraiment que tu as un deck un deck pt et t'es content quoi ah mais non c'est c'est risqué c'est fort sûrement mais risqué alors qu'est-ce qu'on a là tire deux cartes et ça s'utilise comment alors ça c'est une gemme donc ça veut dire qu'on la met sur une carte ou alors c'est un équipement de héros les bongos du kappa la troisième fois que tu attaques chaque tour tu gagnes 5 de bloc mais tu attaques tu attaques c'est nous deux ou c'est un héros parce que c'est nous deux cumulés donc ça nous est déjà arrivé d'attaquer trois fois et apparemment le bloc c'est cumulatif voilà « Hero share a block total » donc ça veut dire que si on a 5 de bloc ce sera sur tout le monde peu importe qui il attaque ah du coup on a un choix supplémentaire lorsqu'on fait le truc qui coûte 40 bon alors pareil est-ce que je peux garder ça en stock pour attendre d'avoir plus de pognon et tout ça et du coup qu'est-ce qu'on fait là parce que est-ce qu'on est obligé d'aller au boss directement on ne peut plus visiter tout le reste de la carte ou 7 quid « Drop run » je sais pas si c'est oui c'est abandonné quoi « Main menu » « Resume » « Option » on est obligé d'y aller quoi bon tout ça c'est gâché le cœur par exemple j'aurais pu cibler comme le dernier connard j'y suis pas allé alors pourquoi j'ai pas utilisé mes 195 pognons je pose pas de question alors il a que 10 de paix c'est parce qu'il va en réappeler « Hungry » « Quand un allié mûle, cet ennemi les consomme » ah c'est dégueulasse d'accord il booste ses alliés et il gagne 4 de puissance et 10 de vie « Et skippant la prochaine turn » ah par contre il a le temps de la digestion donc il attaque pas immédiatement bon déjà c'est un next turn donc du coup là par exemple j'annulerai son ban d'attaque 20 attaques hein monstrueux donc en gros faut que je tue un de ses alliés c'est ça qu'on est en train de me dire par contre je le laisse en vie évidemment je suis pas complètement con un peu quand même en plus je choisis quelle carte je discarde ça va c'est plutôt friendly use a debuff on voit on pourrait le laisser là c'est quand on se prend 22 dégâts par contre là on serre les fesses mais là on va le laisser hein donc alors tout se passe bien pour le moment ok c'est pas 0 ah oui mais 0 ouais ok attends attends alors du coup j'ai pas compris c'est quoi le truc du recyclage là autour du mana ah oui d'accord c'est pour ça que je fais autant autant peu de dégâts c'est à 33% de moins de dégâts dur un tour bon bon après là on s'en fout quoi bah si je la remets devant par contre je la remets devant mais elle gagne 3 d'attaque quand elle est devant donc il y a un moyen de repasser devant oui 7 voilà par contre voilà on n'a plus de moyen de de le faire de le faire digérer donc on est obligé d'y aller hein on va en prendre tellement cher 28 mais c'est monstrueux j'aurais peut-être dû encaisser les deux fois quelque chose les deux fois 12 qu'il faisait non ça fait 24 hein et il aurait pu la dispatcher sur les deux les deux alliés ah ça pique hein bon là c'est un debuff donc là on attend de bourrer oh bah c'est pour rien on a ça comment on fait ? ah oui merci ah qu'il s'est passé oui c'est bon j'ai utilisé bravo allez au revoir facile du pognon le pinceau du pouvoir du papier toilette on sait toujours pas à quoi ça sert et un champi luminescent on gagne un de pinceau commence chaque chapitre avec un pinceau additionnel donc là j'ai deux pinceaux donc je pourrais je pourrais alors il y a deux questions en fait la première question c'est est-ce que les deux pinceaux que j'ai là je les garde pour le prochain chapitre si je les garde j'ai pas envie de les utiliser là maintenant évidemment je peux dire je les garde et puis la prochaine carte je pourrais beaucoup découvrir ou alors les deux là je les perdrais dans tous les cas au prochain chapitre donc tant qu'à faire autant bourrer cette carte à fond et explorer comme je peux parce que là en vrai en vrai bah non de la merde en boîte en vrai je suis obligé d'utiliser deux pinceaux pour atteindre cette merde là parce que j'ai tout utilisé comme les derniers connards et parce que le but du jeu c'était d'aller quand même récupérer le coeur quoi on va parier sur le fait que on avait commencé avec 5 de pinceaux le chapitre bon avec le champi on commence avec un de plus donc 6 je suis censé en avoir 8 attention roulement de tambour ah non avant de roulement de tambourer transmuter une carte c'est bien ou pas alors non ça c'est de la merde enfin en tout cas je vois pas de carte à distance pour le moment on a pas ça le bongo bongo c'est à la fois offensif défensif c'est offensivement défensif mais c'est que ra ra ça veut dire c'est nul non à on peut comment ça on peut enficher ça dans un allié ah non d'accord ce sont des alliés j'invoque deux esprits c'est ça on sait rien moi je veux bien le prendre mais je sais pas ce que ça fait le bloc au moins on sait ce que ça fait mais il faut attaquer trois fois par tour le coup critique ça a l'air fort aussi double damage le high five le pouvoir de l'amitié ah ça ça peut il y a deux emplacements sur cette carte là aussi il y a deux emplacements pour chaque allié en jeu attaque pour un et mais si ça ça invoque on pourrait combiner on a 200 en 225 en plus on a maintenant c'est 325 il sait pas compter vous inquiétez pas tout est normal il y a un autre alchimiste après je pensais qu'il allait me dire voulez vous vraiment ouais bah de toute façon le jeu est facile attention regarde ah c'était pas le boss c'était pas le boss le truc là qui bouffait ses alliés d'accord alors ça c'est chiant on peut pas de temps en temps on a un aperçu de la carte quand on voit les items à distance mais là non donc là en fait c'est de l'arnaque j'ai l'impression dans tous les cas j'ai l'impression d'avoir fait tous les mouvements qu'il fallait pas et notamment le 5 en ligne là qui m'a ridiculisé en direct ok on a pas assez d'argent ah d'accord c'est un planteur de graines je me disais que fait-il donc il va utiliser vines la cible fait 33% de moins de dégâts ok il a ça en passif et en plus il va faire un debuff 50% de dégâts en plus et ça dure 2 tours bah ouais bah va derrière alors attendez 2 x 7 ouais j'ai pas regardé combien j'allais bah non mec calme-toi 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 c'est ridicule en même temps c'est mieux quand même qu'il bouffe pas ma barre de vie parce que j'ai déjà perdu mid-bar donc 15 de dégâts qui arrivent incoming ah la pls 8 de dégâts ou 6 ou 12 12 ah oui c'est vrai que c'est celui qu'on a on a boosté on a boosté qui a envie de buckle up ça c'est un alléatoire qui tombe à 0 ils coûtent tous 1 donc en vrai allez vas-y ok le defend ouais il a les 15 de défense et maintenant il est temps de maintenant bah en vrai non si ça c'est partagé je m'en fous qu'elle soit devant en fait c'est l'expérience moi pour moi si ça c'est partagé elle peut aller devant bon en vrai elle a aucun intérêt d'aller devant maintenant bah on s'en fout il a vraiment besoin de discarde il est mort merci mais c'est une pacifiste oh non est-ce que je lui ai fait mal elle s'appelle Shara The Dragon Slayer ça veut dire qu'elle elle tue des dragons comme si elle buvait du lait le matin et elle nous fait chier dès qu'on tue un monstre au bout d'un moment il faut arrêter les conneries ça c'est bien oh le décalage hop non trop pas handball oui shaman a lie ah donc en avocat shaman return the last event you played this turn to your end ah ça c'est ce qu'ils appellent an event on appelle ça une carte bordel de merde ou alors les events c'est des cartes super spéciales comme ça les cartes blanches qui peuvent s'appliquer à n'importe qui donc du coup lui sa valeur d'attaque c'est 3 là c'est ça cette perle là donc il va attaquer pour 3 chaque tour utiliser cette capacité une fois partout les alliés perdent un d'esprit lorsqu'activer activate ah oui donc oui donc oui quand je veux activer sa capacité d'accord on va dire c'est ça oui peut-être qu'on a envie d'un ami ou alors le blade dance mais du coup il faut l'enchaîner il faut que le combat dure 10 ans allez le talentier a been unlocked comment ça oui répéter la question oui c'est vrai qu'on lui avait donné ça c'est pour ça que on récupérait de la mana de temps en temps c'est parce qu'on prenait cher j'ai pris un truc sans le savoir je voulais pas faire ça donc ah bon bah voilà charrin commence la bataille avec tacticienne et hors la loi bon alors du coup est-ce que je préfère faire une ligne droite non je pense pas non mais après là je fais une ligne droite et bim je vais directement au coeur bon après si on veut 5 on va greed allez bon alors pour 100 boules qu'est-ce que je peux acheter pour 100 boules j'en ai plein de cul bordel c'est le jeu alors 100 boules on peut le la check 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 play five si la dernière carte jouée ah oui voilà donc voilà the last donc the latest en fait jouer ce tour c'est appartient à l'autre héros cela coûte un d'énergie en moins et on gagne un de courage au début de ton tour tu gagnes un d'énergie et tu perds un de courage c'est quoi le oui bah le courage voilà c'est ça je comprends pas trop parce que ça ça s'utilise sur un et un héros un héros bon le spyglass au moins c'est clair on comprend que c'est un coup critique et puis voilà faut arrêter les cartes utilise tire pioche deux cartes et ensuite place deux cartes attendez ah oui donc en fait dans ma main je défausse deux cartes enfin je défausse non justement je pioche deux cartes et puis c'est ah tiens c'est deux là ok je les mets dans mon deck et j'en reprends deux et puis hop je les fous sur le top de mon c'est ça c'est trop compliqué pour moi ça parce que du coup il faut anticiper oui je sais que ça va comboter mon cul sur la commode tout ça tout ça bon on va garder notre pognon allez on va affronter le boss et on sera bien je pense qu'on va s'est réclater le cul c'est deux parchemins ça sert à quoi le parchemin bordel de merde on peut affronter un lama diabolique bon les alliés sont des cartes super spéciales qui combattent à tes côtés la plupart des alliés ont une valeur d'esprit qui détermine la force de leur capacité et de leur attaque certains alliés ont des capacités qui peuvent être activées lorsque tu cliques dessus lorsqu'il y a l'esprit d'un allié à ta zéro il s'en va tactician ah c'est aussi des alliés ça ally aggressive alors donc alors il est agressif qu'est ce que ça fait il affiche des dégâts j'avais pas vu le boss mais ok ignorons le pour le moment donc il est agressif il affiche des dégâts qui sont égaux à son esprit justement aux ennemis en première ligne à la fin de chaque tour 3,2,1 je suppose ça va en décroissant le spirit ça disparaît c'est quoi c'est le nombre de tours dans lequel ils sont actifs enfin il existe pendant 3 tours ou alors ça veut dire à chaque coup qu'il agit il perd un d'esprit activate use this card ability once allies lose one spirit ah c'est quand on utilise la capacité qui perd de l'esprit et c'est quoi sa capacité swap your hero c'est pas ouf oui mais alors attendez là ce sont mes alliés ils sont déjà ils sont déjà là pourquoi lui il est vert et pourquoi lui il est blanc c'est la rareté parce que là moi d'après ce que je comprends c'est des boutons ça ça veut dire que si je clique dessus je vais utiliser leur capacité et j'ai pas envie on va rien faire oui parce que là c'est lui qui m'a donné la dague retain tu ne défausse pas cette carte à la fin du tour il dissolve si je l'utilise elle disparaît pour toujours mais en même temps c'est lui qui me l'a fourni donc c'est gratos donc vas-y utilise là 10 de dégâts par contre donc voilà le roi des ogres Krog il compte attaquer pour 10 et invoquer davantage d'ennemis donc là est-ce que c'était un event je pense pas je sais pas expliquez-moi ce que c'est un event je m'en fous moi je voulais pourquoi qu'en même temps l'un ou l'autre on ne s'en batte pas donc lui voilà lui devrait faire 3 dégâts d'après ce que je comprends alors le front row est-ce que lui il devient front row vu qu'il n'y a plus personne en face de lui vous savez maintenant c'est lui qui devient front row qu'est-ce que c'est que ça d'accord donc d'accord ce sont des ennemis invoqués donc on n'a pas besoin de les tuer pour terminer le combat donc si on n'est pas loin de tuer Krog autant le tuer ah par contre si on le tue pas avant qu'il soit qu'il soit mangé par Krog il va donner 4 de puissance d'attaque à l'autre d'accord donc mais 18 mais c'est solide en vrai aussi j'ai pas envie qu'il survive donc là il va attaquer pour 20 bah c'est pas c'est pas de la merde pourquoi cette dac fait moins mal parce que c'est pour Janine et Janine elle est pas devant donc je pourrais le swap mais ça coûterait 2 et lui il attaque 3 tout le monde donc en vrai on a envie de le laisser sur le terrain le plus longtemps possible alors si elle passe devant par contre c'est elle qui prend la max ah oh donc ok ensuite ça c'est pas ça passe des trucs à l'écran bon le chaman en vrai qui sait faire d'autre à part sa capacité c'est juste sa capacité au final il est nul pourquoi je l'ai acheté il est passé où Dagman ah il est mort il est mort de décès je crois parce qu'il a utilisé trop de Dag il m'a donné trop de Dag du coup il est parti qui s'y fait là zone d'effet la prochaine attaque pouvez-vous répéter ce que ça veut dire unblock qu'est-ce que ça veut dire que si je fais defense c'est de la merde en boîte et bah c'est parti alors il va choper 3 d'attaque grâce à lui je dirais de Jinbei un peu c'est Jinbei mais pas trop moi j'ai vu ce que ça faisait un buff majeur c'est à dire quoi il va bouffer lui ou pas il le dit hein quand il compte bouffer son dîner et j'ai rien pour débuffer donc tout va bien mais j'ai que des trucs de défense c'est quoi ce qu'il a dit et peut-être que là c'était le moment d'utiliser le chaman connard man c'est si j'ai que des trucs de défense connard c'est pas la meilleure rentabilisation du chaman je vous l'avoue 10 de dégâts mais c'est ridicule ah par contre il va invoquer les cochons euh le buckle up ça c'est quoi sa capacité à lui déjà swap ouais bon le swap c'est le joker moi j'ai fait ça parce que je suis qu'un con qu'est-ce qu'il fait ? il a zéro ah fais pas genre tu réfléchis par contre par contre rien du tout ferme ta gaffe bon pour le moment il n'a jamais eu l'intention de boulotter ses potes alors par contre en même temps je les ai peut-être tués trop vite c'est peut-être une idée de les laisser sur le terrain pour qu'il les boulotte parce qu'il perd peut-être un tour je fais ça et puis là je vais attaquer lui les alliés adjacents 6 de dégâts bah non mais j'ai envie il va faire son AOE à 15 oh c'est la PLS mais là faut bourrer faut bourrer notre vie alors le defense ce serait juste pour qu'elle passe devant ou alors je peux swap directement ça pourrait être pas mal au final je swap je fais le strike à 12 enfin à 15 peut-être du coup maintenant et après je le refresh je le recharge et je fais le charge de strike donc faut bourrer on n'a pas le choix faut bourrer ah merde oui peu importe c'est un buff majeur il attaque pas là c'est bon il meurt et il arrête de nous casser les burnes et enfin elle ne prend pas en pitié l'ogre en disant oh non c'est pas rouge pourquoi ? alors on a gagné le pinceau du pouvoir donc on restaure de 5 on gagne moult pognon le parchemin on sait toujours pas ce que c'est alors dans les coffres bah parce qu'elle est la musique oui le masque de Kayo Kayoken au lieu de Kayoken c'est Kayo Kamen alors à chaque fois qu'un ennemi est vaincu tu gagnes 1 de mana et tu pioches une carte ah c'est bien la pierre de Jalmy à Retain c'est du coup ouais elle n'est pas Discard moi je pense que c'est Equipped Heroes Card c'est à dire celle que j'ai en main au final ça veut dire que je garde toujours ma main et jamais je défausse c'est inutilisable vu qu'on a pas compris on le prend pas moi je pars de ce principe là si un truc il est pas clair je le prends pas et Vortex Stone à chaque fois que tu joues 5 cartes en un seul tour tu affiches 8 de dégâts à un ennemi aléatoire hein c'est fort ça après vu que on va peut-être augmenter un jour notre pool de mana et on a des cartes à 0 mais j'ai l'impression de tellement ramer et j'ai l'impression que tout est flou je suis totalement flou ah mais je suis totalement flou non regardez c'est la carte de capture qu'il y a en PLS non pas d'accord bon alors le masque de caillot on a totalement compris on sait comment l'utiliser par contre ça sert à rien contre les ennemis qui sont tout seuls par contre ici il faut utiliser 5 cartes en un seul tour donc c'est un c'est un c'est un gamble c'est parti qu'est-ce que ça alors soit je peux choisir 3 cartes ou alors je peux prendre un méga rubis triple de dégâts dissolve par contre ah une fois par par combat donc soit je fais 3 fois plus de dégâts sur une carte pour une fois pendant le combat soit je gagne 3 nouvelles cartes je pense donc un truc qui attaque 3 ennemis aléatoires pour 8 et si siroko à fortitude il attaque 2 fois supplémentaire en vrai c'est pété non pourquoi je voudrais le rubis de merde à 3 attaque pour 17 fin du tour 10 seul mais en vrai c'est équivalent à plus ou moins à ça parce que le triple de dégâts nous on a quoi on a une carte qui fait 9 de dégâts donc 3 fois 9 27 vous voyez bon d'accord ça fait 10 de plus je l'aime regardez alors on peut plus on peut plus gagner d'argent ce trésor est une limite de la démo par contre si on précommande rockbook alors du coup on se débarrasse de cette pièce pardon donc en précommandant rockbook on va se débarrasser de cette pièce maudite et en plus on a des skins évidemment et accès donc à une démo de précommande cette fois-ci avec un cap au level 6 et un accès à 3 chapitres du jeu aux 3 chapitres du jeu d'accord ok est-ce qu'on peut se barrer 7 quid continue ça fait quoi Lost in the upper sky chapter 2 mais chapter 2 mais pourquoi j'y vais alors moi j'ai droit de y aller alors que j'ai pas payé bon par contre 200 de pognon limité ça veut dire ta gueule en termes en termes de en termes de level up on doit être très limité mais du coup je comprends pas moi j'ai cru que ça allait m'arrêter je croyais qu'on pouvait pas accéder justement à ce chapitre là vu qu'on avait pas la démo de précommande ou alors ça fait partie du festival du coup on est fou de pev une tortue de gemme hide donc c'est la fourrure j'allais dire mais non absolument pas il se cache plutôt dans sa carapace la première fois que des dégâts sont reçus chaque tour gagne 30 de bloc pardon j'ai pas compris j'ai mal compris peut-être que j'ai mal lu est-ce qu'il est en train de me dire que bah en gros je peux lui affliger que n dégâts partout ce 32 on arrivera jamais à passer ses 30 donc là je lui fais le 12 et puis voilà ta gueule quoi et après autant que je vais me défendre et j'ai pas de défense donc de la baisse il est monstrueux cet ennemi un rick and punch attaque 3 ennemis aléatoire donc ça compte 3 fois le même ennemi ou pas et fortitude alors où est-ce qu'on chope fortitude on chope comment on va tester on va tester du coup est-ce qu'on fait 3 fois 8 24 plus 2 donc plus 2 à d'abord plus 16 donc 40 ou est-ce qu'on va faire à 16 24 pardon d'accord donc vu que c'est un 3 fois 8 il a le temps de parer le petit bâtard merde je voulais teaser le chaman mais en fait ça coûte 1 à sa carte dans tous les cas c'est l'arnaque c'est quoi je me suis ah c'est quoi ça attendez 10 19 je fais 19 de dégâts ah ouais mais en vrai il faut que je vais gagner 3 fois 5 15 ta mère ah bah oui mais c'est vrai il bloque alors mais là ça commence à être plus compliqué tout d'un coup je vais bien l'avouer regardez j'ai tout compris je sais comment on utilise ça d'accord j'aurais peut-être dû à mettre ça sur le buckle up faut que attaque pour 17 ah bah c'est bien dommage mais c'est à tel que j'aurais dû au lieu de l'ange je sais pas pourquoi alors est-ce que là il met ses 30 de défense non donc du coup regardez c'est ridicule ah oui ça fait que deux dégâts parce que je suis derrière comme le dernier connard j'ai pas compris j'sais pas compris c'est passé mais ça avait l'air ce que j'ai compris c'est que je me suis fait avoir bah oui il y a pas plus de défense c'est la pls et on peut pas le faire deux fois non donc là il se prend 12 de dégâts tout ça parce que si je veux percer 30 de défense donc là on fait 8 on peut faire revenir l'attaque précédente qui était monstrueuse donc qui est à 18 je sais plus là on a 11 on a 24 mais on peut faire que 2 de mana donc au moins donné là on a 9 9 et 11 on a 20 j'en sais rien on a 29 là 29 je vais faire revive la précédente carte mais elle coûtait 1 donc non je pense qu'on ne perce pas sa défense ah oui il y a lui il y a lui qui faisait 2 dégâts donc on aura peut-être plus lui infligé 1 dégâts comment ça ah oui ça c'est son truc de je me défends en attaquant l'arnaque l'arnaque du siècle 20 dégâts ça veut dire qu'on fait 8 ah blessure il va bien chante cette chanson trois fois pour revivre le héros décédé et si je ne le réveille pas avant la fin du combat qu'il s'y passe on a plus de manœurs non ? on a plus de manœurs on a plus de manœurs et bien c'était bien l'enfer alors que c'était le premier ennemi de la zone tout va bien on a 200 boules ne vous inquiétez pas avec 200 boules on va retourner la situation et ça sans un précommandé jeu en vrai c'était un jeu qui mériterait d'être précommandé mais on a tellement de jeux il arrive en juin après qu'on en ait un jeu en juin puis sachant qu'on a un moult démo à faire ce soir déjà il est 1h30 de live donc bon on va essayer de voir jusqu'où on peut aller avec cette maudite pièce qu'est-ce que c'est ça ? bon avec 200 200 de pognon qu'est-ce qu'on peut faire ? on a une carapace très solide très très solide à chaque fois qu'on subit des dégâts on gagne 5 blocs c'est fort ça après on est déjà équipé ah leadership et ça ah oui donc elle a déjà deux trucs donc en vrai acheter un équipement c'est peut-être de la merde en bret il faut peut-être acheter une carte à 200 boules on pourrait acheter 100 et 100 balloon fish on dirait un peu le bus magique ah c'est un allié un allié du coup on peut swap du coup les héros ça c'est son actif et c'est tout c'est de la merde en boîte si il attaque de 3 non ? each turn the attack for the value attack value ok il attaque pour 3 le fameux combo l'attaque de 4 c'est pas cher et puis c'est un truc à 0 en vrai le problème il faudra un truc à 150 ally aggressive ok donc c'est un allié donc il est agressif donc ça veut dire qu'il va attaquer de 2 de 2 partout mais c'est de la merde en boîte mais par contre il afflige saignement mais là on ne dit pas ce que c'est le saignement ah ça c'est pas mal aussi ça veut dire on gagne 5 de bloc et on reprend 2 des cartes qu'on a utilisé à ma main à ma main on a repété c'est quoi ça ? ah oui régène à l'end de chaque 5 Soroko a 3 lives ouais en gros c'est elle qui ferait mieux de se soigner le cul mais elle ne peut pas commence chaque bataille avec 3 die commence chaque bataille avec 10 blocs c'est nul parce que le bloc il disparaît au bout d'un tour c'est elle qui prend tout alors qu'elle est au bout de sa vie bon allez ça ok très bien c'est proche de notre chemin ah merde ah si c'est bon on peut passer à travers je me suis dit merde du coup ah bah si on pourra le skip donc là on a quand même 6 pinceaux du bouvoir et je pense qu'on a envie de se promener un peu en chantant la 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 avant de se prendre une bataille elite elite battle ah oui mais on peut Fuguro le voleur vient de me chourer mon mon seau du du sang et on peut pas prendre le pognon on est d'accord oui voilà enfin si on peut le prendre apparemment mais il tombe dans l'oubli oui bah oui en même temps je vais dire est-ce qu'on a envie de poursuivre Fuguro mais Elite aussi normal des blowfish des fougus mais fougus c'est poisonné empoisonné ils ont le lien de l'amitié ils ont le pouvoir de l'amitié ils sont vénères si leur ami est mort d'accord ne vous en faites pas pourquoi lui il a 81 et lui il a 58 pourquoi lui il a 81 c'est beaucoup trop mais quel enfer qu'est-ce qu'on a envie de retain un chamane ou l'impact un pack il faut combien des gars là 10 et l'autre 12 donc 22 quel enfer je crois que c'est notre mort je ne veux pas spoiler c'est dommage qu'elle soit derrière par le temps si elle était devant elle serait mort on a même pas le blood sigil donc le fait qu'il se prenne des coups dans la gueule on nous arrange zéro elle peut pas passer devant ah oui si on peut la passer devant avec ça mais ça assure sa mort si on fait ça du coup là le random en fait le random c'est tomber sur une carte qui coûtait déjà zéro c'est ça qu'on vient de me dire à l'oreillette je pense parce que là ils font 28 de dégâts donc ce gâchis t'est pas de dégâts là ة à bon il se booste c'est le moment d'y aller jeanine c'est ton heure de gloire c'est quoi ça c'est un allié qui affiche le saignement mais on m'expliquera jamais ce que c'est le saignement mais c'est le tout va bien je n'ai même pas regardé mais je crois que ça vient de terminer mon tour mon final blue strike de la mort qui tue pourquoi il vient de récupérer de la vie lui j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé il ya part que je vais mourir ça je pense que je le comprend bon bon voyons je m'en fous de retain quoi que c'est ça alors ça c'est quand même un combat normal je vois bien heureusement qu'on a pas fait l'élite au revoir mais d'accord t'es vénère mais pas pour longtemps ah oui c'était fun très fun très très fun je pense que vous allez mourir au prochain combat mais arrête à ramasser le pognon tu peux pas on s'en fout mais bon ah oui alors du coup mais lui c'est un ennemi et il va m'arner un arnais à la tête c'est de la merde si je fais ça mais bon en vrai c'est pide poil ce qu'il me faut pour aller en bas est ce que j'ai envie d'aller plus loin en bas je n'aurai que le five le five in row oh je le gardais juste pour vous hein allez reprenez le l'étranger disparaît on dirait qu'il a laissé quelque chose derrière lui il a aussi un médaillon de insight c'est quoi de la perception au début de chaque bataille qui inflige un coup critique sur chaque ennemi bon il y avait quoi là haut un alchimiste mais on a pas de pognon du coup ça sert à quoi d'aller à l'alchimiste on voudrait ouais mais déjà on survivra pas une autre bataille de toute façon en vrai en vrai je m'en fous un peu quoi en vrai tu es moi quoi n'importe quoi je visite hein je vous montre je vous montre regardez c'est que ça une comment on appelle ça un home corps nu du sein de puissance d'attaque c'est sympa très sympa sauf que c'est bloqué par un combat et pourquoi je peux pas le prendre ah si merci mais ça rentre on peut en avoir plus de ohlala on peut en avoir plus de sur qui bah oui du coup je me suis je me suis bloqué alors qu'en fait ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent peut-être jusqu'à au bout de l'écran bon bah c'est parti pour la mort hein alors qu'est ce que vous voulez on voulait qu'on meure sur une bataille normale ou sur une bataille épique je dirais quitte à partir autant partir avec voilà le avec le panache série fifi et loulou mais en mode en mode je sais pas quoi loulou elle est la machine de guerre de de raquan ou raquanienne si c'est un peuple coup critique d'accord 3 x 7 21 coup critique donc 14 en gros le premier coup et 14 ensuite donc 28 ok alors j'ai un pour protéger évidemment non ce sera trop simple alors j'ai à 12 de défense à même celui-là aussi 1 1 1 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le coup critique, 40 de dégâts, monstrueux ! On pourrait presque le battre ? Non je déconne ! Du coup pourquoi j'ai gardé le Defund alors que j'aurais pu attaquer avec 6 encore ? J'ai discard le 6 comme le dernier connard Je suis sûr que je suis obligé de tuer à Rijay et Fifi... Ah non c'est des Summon ! Tout va bien ! La gemme de l'héroïsme ! Charge ! Donc ouais on passe en front line, le combo... Du coup qu'on a pas tout compris mais ok ! Est-ce qu'on veut l'équiper ? Et sur qui ? Sur quoi ? Le Lunge a déjà un charge ! Le Climax aussi ! On a le Quick Strike ! Après c'est bien d'avoir des trucs qui sont pas charge mais... Pour rester en arrière évidemment ! Ah sinon des charges sur lui là ! Lui à chaque coup il est obligé de compter sur ses blocs mais s'il peut avoir ça pour charge ! Ça m'évite aussi de... De jouer euh... Je crois pas hein ! Ça fait quoi sinon ? Charge et combo ! Euh... Allez vas-y ! Euh... Comment on ferme cette merde ? Là ? Alors du coup comme ça voilà ! On verra le boss et on mourra avec panache ! Ah ! Ah non ça c'est le boss final ! C'est celui des euh... Des trois niveaux euh... Plus loin ! Mais on le verra jamais ! Parce que de toute façon on peut pas... On peut pire à faire de notre vie ! À part mourir ! S'il se passe quoi là ? Ah sinon il y a la bataille normale ! Il nous permettrait d'arriver à l'alchimiste avec zéro pognon ! Et peut-être... En échange... D'une nuit... Avec euh... Soroko... Il serait prêt à... A nous donner tout ! A nous régénérer notre vie ! Mais bien sûr je suis prêt ! Bon pour qui ? Oh ! Cap... euh... Captain ! Ah c'est Captain ! C'est drôle ! Non ! Alors ! Combien de... euh voilà ! Euh... Les pronostics sont... Sont ouverts ! Combien de... De tours vais-je tenir avant de mourir ? Déjà si... Alors s'il y a des gens qui parient zéro ! C'est qu'ils ont pas encore compris de jeu ! Pardon ? Il m'enlève 15 de défense automatiquement ! Bim ! Avant d'attaquer hein ! Ah ouais ouais ! Tout va bien ! Bon bah... Il est temps de... De mettre à max là non ? Ah le premier c'est un coup critique ! En vrai on a envie de... D'avoir le Final Strike ! En coup critique ! Mais 24 c'est pas mal aussi hein ! Il y avait aussi le pronostic de Kobien Peavy ! Avec Kobien Peavy il terminera le boss ! Alors on peut Retain ! Peut-être qu'on a envie de Retain... Euh... le Buckle Up ! Ah il a pu son sablier ! Par contre il a le... Scrambling Beam ! A chaque fois que les héros jouent une carte... Ma main est... Et... Re-Shuffle ! Et là il fait 18 de dégâts ! Alors Re-Shuffle ça veut dire que je passe mon tour ? Ou c'est juste Re-Shuffle et je m'en bats les couilles ? Parce qu'au final... Je m'en bats les couilles quoi ! Ah oui d'accord ! C'est bon j'ai compris ce que ça veut dire le... Le cercle ! Ça veut dire qu'il est... Il est bloqué non ? Et pourquoi lui il serait bloqué du coup ? Je sais pas ! Pourquoi j'ai fait ça ? Alors oui ! Euh... Comment on appelle ça ? Les pronostics ça compte aussi sur mes erreurs ! сказать... Il y avait des liens... A très bien ! Encore une vive ! A très bien ! On va venir... ... On va venir... ... ... ? ... ... 18 x 3 18 x 4 18 x 3 24 54 Ouais Alors est-ce qu'il fait de l'overkill Parce qu'en fait 18 x 2 36 On a 32 pèv Bon Alors la question c'est Est-ce que son 3ème coup Il va nous foutre sur le bois Ou le crapaud Ou est-ce qu'il va le foutre sur Janine Et dans ce cas là Dans tous les cas c'est la merde Alors 6 parchemins Parfait Tu vois ça C'est les alliés Ah mais moi je voulais l'outro stylé Ou la tortue Pourquoi j'ai le clodo là Ok bon J'achèterai le jeu peut-être Ou peut-être pas Bon Et bah voilà Une démo qui aura duré longtemps quand même 1h40 Si on veut enchaîner nos 3 jeux Ou 4 jeux plutôt On voulait vraiment faire Mais bon C'est pas grave C'était un bon jeu Ça prouve que c'est un bon jeu C'est vrai que du coup Il y a des composantes À la Heroes of Might and Magic Un jeu que Enfin je crois que je me suis arrêté au Au 4 Et à Ou peut-être au 3 Je sais plus J'en ai fait 2 dans ma vie J'ai fait le 3 et le 4 je crois Et après les autres non Mais c'est le genre de jeu qui me manque C'est les pseudo 4x On va s'amplifier quand même Parce que les 4x Je suis en PLS sinon Mais Et du coup C'est une ambiance qui me manque énormément Mais En même temps C'est des jeux aussi Qui prennent énormément de temps Et Et maintenant qu'on a Enfin Oui bah voilà On taffe quoi Donc du coup On a plus trop le temps de jouer Donc du coup On joue le soir Enfin on a plus trop le temps de jouer Je l'ai quand même A peu près tous les soirs Pendant 4 heures Donc bon C'est déjà pas mal Mais Mais voilà On a envie de faire plein de jeux Il y a plein de jeux à faire Donc c'est un peu dommage quand même De se limiter à un seul jeu Et voilà Donc on retrouve cette ambiance là On retrouve du coup le deck building Qu'on aime tant Alors que je suis incapable De réfléchir Et de me dire Ah oui alors Cette carte là Tu peux la comboter avec ça Bim boum Bim boum Il y a des trucs Que j'ai découvert J'ai découvert au pif Jeannine A sorti son coute là Et bravo Elle a infligé son coup critique Félicitations à elle On s'en est sorti sur le combat Elite Et donc Et puis voilà Dans l'ensemble Il n'y a pas Il n'y a pas tortiller du cul Le jeu est génial C'est juste que bon Est-ce qu'on le fera ? Je ne sais pas encore On a le temps de se décider jusqu'à juin On a moult jeux à faire Voilà J'espère que Déjà La vidéo Ça c'est pour Youtube Évidemment Que je dis au revoir Ne vous en allez pas Nous allons tester Trois autres jeux Après Ou peut-être deux Ça dépendra du timing Je sens qu'on va faire Du Fall Guys en coop Après Allez Des bisous pour Youtube En tout cas Et à une prochaine Pour une autre démo D'un autre jeu Je ne sais pas lequel Si L'autre Qui finit par Book Dark Book Tchou